Ils étaient jeunes, ils étaient beaux et ils s'aimaient. Leur écrin, la villa Oasis et les jardins majorels. Marrakech, Marrakech, la ville des jours heureux pour Yves Saint Laurent et Pierre Berger, où un grand musée va bientôt ouvrir ses portes. Et comme toujours, quand il s'agit de Saint Laurent, c'est Pierre Berger, qui en parle le mieux, rencontre à Marrakech. Cette fois-ci, il joue sa carrière. Si c'est un échec, Yves Saint Laurent devra fermer sa maison de couture. Ce jour de 1962, le destin de Saint Laurent va basculer. Sur cette image, le temps semble suspendu. Au premier plan, le styliste dévoré d'angoisse. Et derrière lui, un homme qui veille. C'est Pierre Berger, le protecteur dans l'ombre du génie. C'est lui qui l'a incité à fonder sa maison de couture. Lui qui gère en coulisses d'une main de fer. Lui qui va transformer ses silhouettes en empire. Berger ou l'incroyable histoire d'un petit chéranté débarqué à Paris sans bac, mais qui fréquente Cocteau, Sartre, Camus. Ou encore le peintre Bernard Buffet, son compagnon pendant 8 ans, sont protégés déjà. Tu m'excuseras de te contredire, tu as dit que tu ne lisais pas. C'est pas vrai, tu lis beaucoup. Et tu lis surtout des romans d'enfants. Pierre Berger a toujours aimé la compagnie des artistes. Et avec Saint Laurent, ça ne changera pas. Il croise désormais Andy Warhol ou Mick Jagger. Berger, un homme de coup de gueule. Tout ça, ce sont des blagues. Un homme de pouvoir. Un patron de presse à la tête du monde avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse depuis 2010. Nous le retrouvons à Marrakech, le havre de paix de ce couple de légendes. La villa Oasis, le jardin Majorel et enfin le musée qu'il y fait construire. Car depuis la mort de Saint Laurent, Berger oeuvre à la postérité de l'amour de sa vie. Celui qu'il a couvé dans l'ombre ou parfois derrière l'objectif. Héroïne favorite dans la vie réelle. Mes mannequins. Votre idéal de bonheur terrestre. Un grand lit. Mes poètes préférées. Pierre Berger. Bonjour Pierre Berger. Bonjour Léa Salamé. Merci. Merci de nous accueillir chez vous. Merci d'être là. A la villa Oasis, celle que vous aviez achetée avec Yves Saint Laurent. Oui. C'est là qu'il était le plus heureux. C'est là qu'il était le plus heureux. Mais ce que nous voulions surtout, c'est acheter le jardin Majorel. On va aller. On y va. Parce qu'il allait être détruit pour faire un hôtel et devant un galop. Alors, le jardin Majorel, en fait, il appartenait à un orientaliste qui s'appelle Jacques Majorel. Il s'appelle Jacques Majorel, qui est un peintre de l'école de Nancy, le fils d'un grand. Le grand ébéniste célèbre et qui était venu là en 1917. Et il a fait construire cette villa Oasis qui est la première. C'est là où il habitait. C'est là où il habitait. Et il a voulu faire le plus beau jardin du monde. Et il a voulu faire le plus beau jardin du monde. Alors, attendez, on va s'arrêter devant cette porte parce qu'il y a une photo mythique de vous et d'Yves Saint Laurent devant cette porte. Et c'est la seule. Pourquoi c'est la seule ? Parce qu'on n'a pas fait d'autres photos. Nous venions d'acheter la maison. Et vous acceptez de poser comme ça ? Ben oui. Tous les deux ? Et pourquoi vous ne l'avez plus fait ensuite ? Parce que je vais vous dire. Moi, j'étais... Je restais dans l'ombre. Et moi, j'aime bien l'ombre. Alors, quand on venait faire des reportages sur Yves, j'étais pas forcément sur des photos. Vous vous planquiez, quoi ? Je me planquais pas, mais je me mettais à côté. Ça ne vous intéressait pas ? Non, ça ne m'intéressait pas. Et là, cette photo, elle est... Elle est unique. Elle me rappelle des jours heureux. On va parler des jours heureux à Marrakech. On va parler des jours heureux à Marrakech. Mais d'abord, on visite le jardin. Vous allez appuyer sur ouverture. J'appuie sur ouverture. Et vous poussez la porte devant vous. D'abord, je vous présente les carpes japonaises, qui sont des carpes Koi. Et alors, il paraît que vous adorez le Japon. Vous allez fêter votre 86e anniversaire au Japon. Vous emmenez vos amis à Kyoto. J'aime bien... Vous êtes bien renseigné, vous. Oui, oui, j'aime bien que je renquête. J'emmène 10 amis à Kyoto. Pour fêter votre anniversaire là-bas ? Pour fêter mon anniversaire. Parce que le Japon est un pays que vous admirez particulièrement. Oui, et puis parce que vous voyez bien que j'ai une chaise volante. J'ai une myopathie qui m'invalide beaucoup. Et je ne vais pas faire des longs voyages comme ça tous les ans. Je pense que ce sera le dernier vrai long voyage. Et j'ai choisi le Japon. C'est ici qu'ils dessinaient, Yves Saint-Laurent, ces collections ? Oui, deux fois par an. En juin et en décembre, ils venaient ici ? En juin et en décembre, deux fois par an, ils venaient ici 15 jours. Et ils dessinaient le matin au soir. Puis le soir fini, on allait prendre le thé quelque part et puis recommencer le long de main. Là, il disait, Saint-Laurent, que c'était une source d'inspiration inépuisable. Que les couleurs uniques du jardin de Majorelle... Il disait mieux. Il disait qu'il a appris la couleur au Maroc. Qu'avant, il n'aimait que le noir, etc. Il a découvert la couleur dans les rues, je veux dire, dans l'habillement des femmes, dans les foulards des femmes, dans le sarouel qu'elle porte, dans la jellaba qu'elle porte, dans les doublures vertes tout à coup, mauves, ailleurs. Non, non. Il a appris la couleur, là. Ce bleu, là-bas, c'est... C'est le bleu Majorelle. C'est le bleu Majorelle. C'est le bleu Majorelle qu'on a retrouvé, qui était... Mais qui était là, d'ailleurs. Mais c'est Yves qui a retrouvé vraiment la couleur. Et c'était l'atelier de Majorelle. La passion marocaine d'Yves Saint-Laurent, elle n'a pas été immédiate. Vous racontez que vous arrivez au Maroc en 1966, précisément, donc il y a 50 ans tout juste. Et il pleut. Et vous trouvez ça un peu déprimant, vous disiez... Ben oui. On reste enfermé 15 jours à l'hôtel de Mamouïa. Et qu'est-ce qui... Et tout d'un coup... Comment se passe le déclic quand il y a un rayon de soleil ? Un matin, c'est pas un rayon de soleil. C'est comme ça à Marrakech. Un matin, vous ouvrez votre fenêtre, et c'est tout bleu. Les oiseaux chantent, et vous avez l'atlas couvert de neige devant vous. C'est par là qu'on passe ? C'est par là, parce qu'on va aller voir, avant, le mémorial que j'ai fait élever. Donc c'est vous qui avez décidé de l'incinérer et de répandre les cendres ici, dans ce jardin ? Non, j'ai pas le droit de répandre ces cendres dans le jardin Majorelle. Parce que la loi coranique interdit d'enterrer des gens dans un jardin public. Alors je les ai répandus dans la ville de l'Avasis, ces cendres. Et j'ai demandé à Madison Cox, le paysagiste, de construire un mémorial. Et moi, je suis très heureux de penser que plusieurs centaines de milliers de gens, tous les ans, viennent là, voient ça, ça veut dire pensent à lui. Ça veut dire que d'une certaine manière, il n'est pas tout à fait mort. C'est très important, la trace, chez vous, de laisser la trace. Pour moi, je veux laisser une trace. Mais d'Yves Saint-Laurent ou de vous ? Je commence à en laisser une de moi. Ça y est, vous commencez à penser à vous aussi, à laisser la trace, Pierre Berger ? Oui, à 86 ans. C'est très beau. C'est un peu phallique. Il n'y avait pas cette idée là, je crois. Eh bien, moi, je vais être là, là. Vous aurez aussi un... Oui, mais derrière. Et alors, vous discutez avec les gens quand vous venez ? Ils m'arrêtent souvent, oui. J'espère bien. Moi, je veux les photographier. Je dis oui. Vous acceptez les selfies et tout ça ? Bon, il faut, moi. J'ai eu un selfie d'amusant ici. Il y a une dame qui me dit, « Je veux faire un selfie avec vous ? » Je lui dis, « Oui. » Et après, « Mais qui êtes-vous à propos ? » Vous savez qui c'est ? Oui, je vous remercie pour votre engagement, pour le mouvement pour Résiste en France. Ça me touche beaucoup, ce que vous me dites. Merci. Là, j'ai fait une boutique où on vend des vêtements, des produits marocains. Il y a toujours la photo du roi, quand même. Ben oui. On est respectueux. D'abord, j'aime beaucoup ce roi. Mois Métis ? Oui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup les positions qu'il prend. On lui reproche, mais on oublie qu'on est dans un pays arabe et qu'on ne peut pas tout faire. C'est marrant que vous disiez ça. Vous avez vu que la prix Goncourt de cette année... Je la connais bien. Laïla Slimani. Je la connais bien. Vous avez vu ce qu'elle a dit quand elle a gagné son prix Goncourt ? Non, c'est pas vrai. Elle a dénoncé la législation moyen-âgeuse du Maroc. Elle a dénoncé la répression des homosexuels au Maroc. Elle a dénoncé la situation des femmes au Maroc. Et vous, vous dites, c'est normal, c'est comme ça, c'est un pays arabe. On ne peut pas trop leur demander. Attendez, attendez. Attendez. La situation des femmes au Maroc, c'est Mohamed VI. Qui a fait la bundaouana. Voilà. C'est-à-dire le code de la famille, le code des femmes. Le code de la famille. Qui interdit qu'on répudie les femmes. Autrefois, on les répudiait. Un Marocain qui ne voulait plus de femmes, ça y est, il a répudié. Puis il pouvait en avoir deux autres. Les rapports sexuels sont toujours interdits hors du mariage au Maroc. Oui, mais... Il n'y a pas une hypocrisie ? C'est ce qu'elle dénonce, elle. C'est-à-dire, elle qui est marocaine, elle dit, c'est... Oui, 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 oui. Alors ? Mais moi, je dis ça, mais je ne dénonce pas, je veux dire. Je dénonce dans un pays comme la France, les ringards, les réacs, qui sont contre le mariage pour tous. Oui, en France. Mais ici, si vous ne tenez pas compte que vous êtes dans un régime islamique, que c'est le Coran qui régit tout, et que Sa Majesté le Roi est protecteur ou gouverneur des croyants, alors on ne comprend rien au Maroc. Alors vous avez des indignations sélectives, on peut dire aussi, en France. Non, 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 non. En France, on peut tout faire. On a le droit de tout faire. Et quand on ne fait pas, je suis indigné, en effet. Quand deux femmes homosexuelles se font arrêter au Maroc, début novembre. Mais je le regrette beaucoup. Je trouve ça regrettable. et j'espère que ça s'arrêtera un jour. Donc on sort des jardins de Majorelle et c'est là, au bout de la rue, vous avez décidé de faire construire le musée Yves Saint-Laurent. Oui. Alors, quand on sait combien vous détestez les souvenirs, vivre dans les souvenirs, etc., je me suis demandé, mais qu'est-ce qui lui arrive de faire pas un, deux musées Yves Saint-Laurent en 2017, celui de Marrakech et celui de Paris ? J'ai passé toute ma vie active à construire l'oeuvre d'Yves Saint-Laurent, à l'aider à construire son oeuvre et que je veux qu'elle dure. Ça va être là, alors. J'ai demandé à deux jeunes architectes que je connais bien, qui sont français, et qui s'appellent le Studio K.O. Et comment vous allez faire le choix des robes qu'on va voir ici et des robes qu'on verra à Paris ? C'est comment ? Vous savez, j'en ai... Combien il y aura de robes ? Vous savez, j'en ai 5000. L'inspiration lui est venue à Marrakech, la ville dans laquelle il aime tant résider. Voici les vestales d'Yves Saint-Laurent, habillé de Djé-Laba revisité. Moi, je suis pour la perfection, pour une ligne pure, idéale, et j'ai besoin d'ateliers extrêmement doués. J'ai besoin de jeunesse autour de moi. Je suis un couturier privilégié. On va en déposer 300 à 350. Ici ? Ici. Mais vous savez que... On va exposer 60 robes, 70 robes. Mais vous savez qu'on ne peut pas exposer de robes à vêtements plus de 2-3 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils s'abiment. Malgré les conditions. Je ne expose pas mes robes. Mais non, il ne faut pas les laisser suspendues. On les range à plat, après. Les robes lourdes, par exemple, brodées, on ne peut pas les laisser en plus d'un mois. Je peux regarder ? Vous pouvez regarder, mais ne pas filmer. Pourquoi pas filmer ? Parce que pas filmer, fermez la porte. Voilà. Voici à quoi ressemblera ce musée qui sera inauguré dans un an tout juste. Un écrin de 4000 m2 pour 40 ans de création, des centaines de robes signées Yves Saint-Laurent, mais aussi des expositions temporaires d'artistes du Maroc ou d'ailleurs. Donc là, après le jardin Majorel, après le musée Saint-Laurent que vous êtes en train de construire, on est chez vous. Nous sommes chez moi. Vous êtes chez vous. Donc c'est là où, véritablement, vous viviez avec Yves Saint-Laurent. C'est là où je vivais avec Yves Saint-Laurent. Cette maison, d'ailleurs, n'avec deux chambres. Et finalement, comme vous n'habitiez pas à Paris avec Yves Saint-Laurent, chacun était chez soi, au fond, c'est au Maroc, à Marrakech, que vous vous retrouviez le plus, non ? Absolument. C'est l'endroit où vous habitez ensemble. C'est l'endroit... C'est pour ça, peut-être que c'est un endroit qui m'est particulièrement chêne. C'est le lieu qui symbolise le mieux notre rencontre, le mieux notre amour, le mieux notre travail en commun aussi. C'est pour ça que je suis si attaché à Marrakech. Je n'ai rien changé depuis la mort d'Yves Saint-Laurent dans cette maison. Je vais jouer aux échecs, je vais aux cartes, je vais prendre des cafés, je vais prendre des thés. Je s'ai beaucoup amusé dans cette maison. On m'avait dit qu'il aimait venir Yves Saint-Laurent pour les couleurs, que c'était une source inépuisable d'inspiration. Les odeurs, j'imagine aussi. J'imagine aussi, si je peux me permettre, qu'il y avait une forme de sensualité particulière ici. Ah ben, il y avait une forme de sensualité particulière, je vous le confirme. C'était une autre époque. Les mœurs étaient plus libres qu'aujourd'hui, spécialement au Maroc. Mais à l'époque, la sexualité était plus débridée et on y faisait moins attention. Donc j'imagine qu'il devait y avoir aussi des excès ? Non, il ne faut pas exagérer. Non, mais je ne sais pas, je pose la question. Non, il ne faut pas exagérer. Quand dans des tweets, on dit que je faisais des partouzes à Marrakech avec Jacques Lang, avec des petits garçons, je ne serais même pas voulu parce que je n'aime pas les petits garçons. Non, donc ce n'était pas ça l'histoire. Non, ce n'était pas ça l'histoire. Vous écrivez dans Lettre à Yves, comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains, ils jouaient au football, ils avaient un corps musclé. On avait avec eux des rapports qui ne sentaient ni l'argent, ni la vulgarité. C'est vrai. C'est vrai. J'en ai connu beaucoup. J'en ai connu. On est devenus amis, c'est beaucoup dire. Mais on a une très agréable relation. On buvait du thé à la menthe. Ils nous invitaient à déjeuner dans leur famille. Oui, c'est vrai. Et donc, c'était comme ça. En fait, ce n'était pas de la prostitution, c'était du... Il n'y avait aucune prostitution. Il y avait probablement la prostitution. Mais moi, je n'ai pas un grand goût pour le tourisme sexuel. D'accord. Donc, c'était juste une manière libre de vivre sa sexualité. Sa sexualité. Mais vous n'avez pas une nostalgie de cette époque-là ? Moi, je n'ai pas de nostalgie du tout. Ce n'est pas un sentiment qui vous touche ? Non, au contraire. J'aime beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier. Mais quand vous pensez à ce qui s'est passé dans cette maison, dans cette villa Oasis, avec Yves Saint-Laurent, quand vous étiez... Pardon, mais au fait de votre jeunesse, de votre beauté, de votre liberté sexuelle, de la création, etc. On m'imagine... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des drogues ? De la drogue, oui, il y en a eu. Évidemment. Comment il n'y en aurait-il pas eu ? Je ne sais pas. Mais pas moi. Moi, je n'ai jamais utilisé... Ce n'est pas votre truc. Ce n'est pas mon truc. Lui, ça l'était. Lui, ça l'était. Et l'alcool aussi, ça l'était. Moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. Oui. Voilà. Ce n'est pas une époque où j'étais très heureux, moi. Par exemple, c'est une chose qui vous dérangeait chez Yves Saint-Laurent, qu'il se drogue ou qu'il boit ? Beaucoup. Beaucoup. D'accord. Beaucoup. J'ai tout fait pour qu'il ne se boive plus et pour qu'il ne se drogue plus. Enfin, vous savez, tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous n'y arrivez jamais. Vous n'y arrivez que si l'autre veut. Et il a voulu ? Parfois ? Parfois. Il a voulu une fois, oui. Puis il a réussi. Il a réussi. En 90, il a fait sa dernière cure de désintoxication. Et là, je crois qu'il a compris qu'il était allé au maximum. Et il est resté 18 ans sans moi. Et il est mort. Il y a une phrase géniale qui est tout vous, je trouve, quand vous rencontrez Yves Saint-Laurent pour la première fois. C'est au lendemain de la mort de Christian Dior. Il présente la première collection de Dior parce qu'il va succéder à Christian Dior. Et vous dites cette phrase absolument géniale. Vous savez de quelle phrase je parle ? Non, non. Ce jour-là, Yves Saint-Laurent rencontra les deux choses essentielles de sa vie, la gloire et Pierre Berger. Je n'ai pas dit essentiel. J'ai dit les choses peut-être essentielles, mais j'ajoute et peut-être les deux plus difficiles. La gloire et Pierre Berger. La gloire et Pierre Berger. C'est votre summum d'humilité. C'est votre summum d'humilité. Comme vous avez fait le Alain Delon à parler à la troisième personne. Vous savez, vous savez, ce n'est pas facile d'affronter la gloire, jamais. Et j'ai conscience que peut-être ce n'est pas facile de vivre avec moi. Vaut mieux être votre ami que votre ennemi, Pierre Berger, non, en général ? Oh, ça dépend. Vous dites que ce que vous aimez par-dessus tout, c'est l'affrontement. Alors, il faut mieux être mon ennemi. En fait, il y a quelque chose de baudelairien chez vous. J'ai l'impression que vous avez le plaisir aristocratique de déplaire. Ce n'est pas bête, ça. Ce n'est pas une mauvaise remarque. Vous aimez ça, non ? Quand c'est trop lisse, trop propre, trop gentil, ça vous ennuie ? Pas forcément. Mais c'est surtout que je m'en fous complètement du candidatant. Est-ce que le plus grand ennemi d'un homme comme vous, ce n'est pas l'ennui ? Le plus vil, le plus laid, le plus méchant, le plus infâme des vices, comme disait Baudelaire, toujours. Le plus infâme des vices, oui. C'est bien l'ennui. Comment on fait pour lutter contre l'ennui ? Mais parfois, c'est difficile. Mais il faut avoir des amis. Il faut avoir des... Je conseille aux gens de mon âge, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne s'achète pas dans un grand magasin. Mais il faut avoir des amis jeunes. Moi, j'ai des amis qui ont 20 ans, 22 ans, et c'est des vrais amis. Et c'est des vrais amis. Ils ne sont pas là uniquement parce que vous êtes mécène, vous êtes riche, vous êtes... Dernière question, Pierre Berger. Quelle est votre définition de l'art ? De l'art ? Vous me posez la question. Je pose la question à tous les invités. À la plus difficile du monde. Oui, je sais. À la plus difficile du monde. Mais vous aimez bien, non, le challenge. Oui, oui. Mais parce que nous sommes à une époque où il n'y a que des artistes. Nous sommes à une époque où on dirait qu'il n'y a que des manées et des degas. On oublie qu'à toutes les époques, il y a eu des peintres-pompiers. Et vous ne croyez pas pas de peintre-pompiers dans ceux qui se vendent aujourd'hui un million de dollars ? Vous croyez que Damien Hirst va rester à ce prix-là ? Vous croyez que Jeff Coles va rester à ce prix-là ? Même quand je vous demande une définition de l'art, vous me faites une méchanceté ou deux. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut faire de définition qu'en disant ce que n'est pas les choses. Alors l'art... L'art... Cocteau disait de la mode. La mode, c'est ce qui est beau et devient laid. L'art, c'est ce qui est laid et devient beau. Merci, Pierre Berger, de nous avoir reçus ici, chez vous, à Marrakech. J'ai été très heureux de recevoir, Aléa Salami. Merci beaucoup.